Générique ... Tout d'abord les prévisions météo avec de nouveau du soleil aujourd'hui et peut-être les deux derniers jours de beau temps. Ce jeudi et demain vendredi avant une sérieuse dégradation prévue en fin de semaine. Les températures seront plus agréables qu'hier avec 18 ou 19 degrés cet après-midi dans la région. La météo, on en reparle en détail après le journal. Avec ces conditions météo favorables justement depuis une dizaine de jours dans la région, à contrepartie, on le sait, c'est le développement des pollutions atmosphériques et notamment la dissémination du pollen. Le bouleau est actuellement en grande quantité dans la région. Cela provoque des risques d'allergies élevés pour les personnes sensibles. Un phénomène de plus en plus courant qui aurait ainsi doublé en 10 ans et qui concernerait aujourd'hui près de 20% de la population. Le pollen de bouleau est le plus allergisant que l'on peut trouver dans le Nord-Pas-de-Calais. Il se dépose sur les muqueuses respiratoires et provoque la réaction allergique. S'en suivent des rhinites, conjonctivites, quintes de touées et déternuements, voire des crises d'asthme. Explication complémentaire au micro de Sarah Nathier et Pauline Lhermitte. Quand on réalise les relevés au microscope, on va pouvoir déterminer les espèces présentes dans l'atmosphère. Et du coup, on a pu déterminer une quantité importante de pollen de bouleau, mais aussi de frêne par exemple. Mais ce qui va provoquer le risque allergique cette semaine, c'est le pollen de bouleau, qui a un potentiel allergisant fort. Du fait des conditions météorologiques, c'est-à-dire avec un temps chaud et aussi le vent, ça permet de disséminer les pollens dans l'atmosphère. On vous en parlait hier déjà sur Grand Lille TV en vous faisant notamment réagir sur le sujet. Et Paul Emploi va prochainement lancer sa plateforme numérique en ligne pour les demandeurs d'emploi. Un outil 100% web pour aider et accompagner les chômeurs dans leur démarche. Des formations en ligne, des tutoriels pour réaliser CV et lettres du motivation et surtout des entretiens par webcam. L'idée est de pouvoir accéder à tous les services de l'administration à domicile derrière son ordinateur. Les conseillers en ligne seront basés à Lille et pourront ainsi accompagner à distance les demandeurs d'emploi. Hier via notre question du jour, vous n'avez pas semblé convaincu par le dispositif. Nous sommes donc allés dans une agence de Lille pour tenter d'en savoir plus. On écoute les explications de la directrice de Pôle emploi dans le Nord-Pas-de-Calais, rencontrées pour Grand Lille TV et par Olivier Maillard. Depuis deux ans, on est engagé par rapport à des demandes, des demandeurs d'emploi à des entreprises, en fait de pouvoir répondre à leurs questions de là où ils sont, sans obliger à venir dans un Pôle emploi. Donc c'est une forme de réponse par rapport à cela. Ce que souhaitent aussi les demandeurs d'emploi, c'est ce qui avait guidé la réflexion dans élargir notre panel de contacts avec les demandeurs d'emploi, c'est qu'ils voulaient de la personnalisation et de la réactivité. Donc avec cette forme qui n'est pas exclusive de l'entretien physique et de l'avenue en agence, on couvre plus largement les besoins exprimés. L'actualité du jour, marquée également par la prochaine mise en place de portiques de sécurité dans le métro, le Conseil communautaire de la Melle l'a validé un vendredi dernier, on vous en a déjà parlé. Pour rappeler, il s'agit de portiques d'accès et pour contrer le gouffre financier que représente la fraude sur le réseau lillois. Dans un premier temps, d'ici 2017, voire 2018, seules 7 stations seront équipées du dispositif en guise de test, une à Tourcoing, une à Roubaix et cinq à Lille. Alors que pensent les utilisateurs de l'installation de ces portiques anti-fraude ? Réponse au micro de Rémi Pem. Je trouve que le transport est payant, chacun doit contribuer, et pas de raison de frauder, donc oui, je suis plutôt favorable. Je pense que c'est la seule solution, parce que de toute manière, l'accès libre, ça ne marche pas. Je veux dire, à part les grandes stations où ils vérifient à République et à Lille-Flandre, tout le monde triche partout, donc voilà. Je pense que c'est un bon moyen, je pense qu'il y a ça à Paris, je pense qu'il y a ça à New York, et je trouve que c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que c'est un gros problème. La fraude est très très présente, et je pense que c'est très bien, oui. C'est après expérimentation qu'on verra, on ne peut pas dire d'avance, oui c'est très bien, non c'est nul, toute bonne chose, il faut toujours expérimenter. Et l'autre sujet cette semaine concernant Transpol, c'est évidemment la hausse des tarifs annoncée pour le 1er janvier prochain. Pour rappel, par exemple, le ticket unitaire va passer de 1,50€ à 1,60€, l'abonnement mensuel plein tarif de 52 à 56€. Alors cette hausse de 5% environ, peut-elle vous décider à moins utiliser les transports ? C'est notre question du jour, Grand-Île TV Métropolis, pour nous répondre, vous connaissez la formule. On termine ce journal avec un peu de culture, cette exposition photo sur mesure, visible jusqu'au 3 mai à la Asinkie, Art Galerie Atelier d'Elem. La photographe Donka Ojuskova présente son travail, une mise en situation, en décor, de vêtements. Selon elle, l'habit raconte à sa manière nos rêves et nos espoirs, il reflète la construction de notre identité. Et à l'instar d'un couturier, elle crée des scènes photographiques sur mesure, des œuvres qui questionnent le corps, le vêtement et le décor et qui relient entre les trois éléments. C'est à L.M. jusqu'au 3 mai, Pauline Larmite a pu rencontrer l'artiste. Je pense qu'on a plus de liberté par rapport aux critères, si on compare par rapport avec un photographe journaliste, où on entend une sorte d'objectivité, il y a des critères, un plan large, un plan moyen, un plan détaillé, qui résume l'information que l'on porte. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi de contrôler ce qui est devant moi. Donc, je suis derrière, je suis en tant que photographe, comme tous les autres photographes, je regarde dans le visage. Mais j'aime bien aussi être un peu scénographe et donc d'essayer de maîtriser au maximum ce qui se passe devant l'image. Donc, je pense que c'est surtout ça qui diffère. Allez, fin de cette édition, 7h36. En direct, on enchaîne avec la météo et l'infotrafic à suivre en 30 secondes. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada